Ils sont sortis en masse et en sortie en masse, il y avait une embuscade où l'armée algérienne a eu à torturer ces noirs. Vraiment, ce n'était pas beau à voir. D'ailleurs, d'autres, ils ont greppé la grille jusqu'à... Finalement, la grille est tombée avec ces migrants-là. Et ça n'a pas empêché que l'armée algérienne continue à faire des exactions sur ces noirs. On va commencer par la thématique d'accueil. Et c'est du côté du Niger, avec cette information, l'Algérie qui suspend bien sûr sa médiation dans le cadre de la crise du côté du Niger. On le sait, il y a plusieurs points qui sont concernés dans cette médiation, entre autres la durée de la transition. Alors, une suspension qui intervient également au moment où, du côté du Niger, les soldats français ont commencé à libérer le territoire ce mardi. Ils ont commencé bien sûr à quitter le Niger. Alors, est-ce que cette suspension de médiation de l'Algérie, qui pourtant est considérée comme un vrai partenaire du Niger, pourra avoir un impact pour la suite de la situation là-bas, de ce côté-là ? De toutes les façons, je vous propose ce reportage signé Nguené, qui va nous permettre de planter le décor et certainement de mieux comprendre la question avant de revenir sur le plateau. Dachodal à l'étranger a indiqué que le gouvernement algérien a décidé de sursoir à l'engagement des discussions préparatoires envisagées avec le Niger, ceci jusqu'à l'obtention des clarifications qu'il estime nécessaires au sujet de la mise en œuvre de sa médiation. Selon ce communiqué rendu public ce 9 octobre, le ministère algérien des Affaires étrangères relève que, depuis l'instruction du président Abdelmajid Tebouna, le chef de la diplomatie Ahmed Attaf s'est engagé dans les échanges portant sur le contenu de cette oeuvre de médiation, ceci aux côtés de son interlocuteur nigérien et de l'ambassade d'Algérie, à Niamey. Des échanges non concluants auxquels il faut ajouter les interrogations nées des déclarations officielles et publiques des autorités nigériennes peuvent disposer à donner une suite favorable à l'offre d'Alger. Rappelons que Alger avait exprimé sa position contre une intervention militaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au Niger et proposé son plan de sortie de crise dès le mois d'août, basé sur une transition de six mois maximum, dirigée par une personnalité civile et acceptée par toutes les sensibilités politiques. Une proposition qui n'a pas fait l'unanimité à Niamey où les nouvelles autorités comptent s'appuyer sur un forum national et inclusif pour définir la durée de la transition. Eh bien voilà les deux parties qui ne s'entendent pas sur la durée de la transition. André Christel Fanga, je commence par vous concernant cette information. Alors du côté du Niger, on parle d'une transition qui devrait durer maximum, on parle au moins trois ans. C'est vrai qu'on a dit maximum trois ans, en tout cas on situe cela dans le cadre d'un, deux, trois ans. Alors que l'Algérie qui s'est portée candidat en tant que médiateur, l'Algérie qui a voulu justement apporter son aide pour résoudre la crise, pense que cela peut aller à six mois par là et là, entre autres, les deux parties n'arrivent pas à s'attendre et l'Algérie a donc décidé de suspendre sa médiation. Pourtant l'Algérie qui est quand même considérée comme un grand soutien du Niger, est-ce que cela ne va pas compliquer la situation pour le Niger ? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont dans ma tête par rapport à la position de l'Algérie. Oui. Vous savez, on a toujours aimé la posture de l'Algérie. L'Algérie, oui. Oui, dans les prises de position par rapport aux différentes crises. Mais, depuis un certain temps, ça commence déjà un peu à être un peu agaçant. Agaçant, pourquoi ? Parce que je fais une légère digression au niveau du Mali. Oui, allez-y. Vous savez que la plupart des rebelles se retrouvent au sud de l'Algérie. Oui, c'est ça. Quand ils fuient le Mali, le territoire malien, ils se refugient au sud de l'Algérie. C'est la frontière aussi. C'est la frontière aussi. Alors, l'Algérie qui veut véritablement aider ses frères, ses voisins, les États, à lutter contre le djihadisme, le terrorisme, pourquoi cette facilité aux djihadistes, aux terroristes de trouver un refuge dans leur territoire. Alors qu'ils ont toujours apporté leur appui. Ils ont dit, par exemple, l'appui au Mali, l'appui à certains États, l'appui au Niger et tout ça. Donc, ça m'interroge un peu en regardant un peu cette posture-là. Et au vu de ce que l'Algérie fait aux émigrants. C'est-à-dire ? Parce que j'ai vu des images traumatisantes. Où on a vu des migrants sortir de leur cachette, n'est-ce pas, on ne sait pas comment, c'est près de 3000 migrants sortis au même moment, il y a de cela quelques mois, sortir et que, c'est comme si on avait ouvert les vents, on leur dit, d'accord, ok, la route est libre. Allez-y. Ils sont sortis en masse et en sortie en masse, il y avait une embuscade où l'armée algérienne a eu à torturer ces noirs. Vraiment, ce n'était pas beau à voir. D'ailleurs, d'autres, ils ont grimpé la grille jusqu'à, finalement, la grille est tombée avec ces migrants-là. Et ça n'a pas empêché que l'armée algérienne continue à faire des exactions sur ces noirs. Maintenant, avec cette posture-là, où ils demandent au Niger un calendrier direct. Oui. Parce qu'on ne donne pas une marge de temps, il dit, ok, il faut qu'ils établissent. D'ailleurs, c'est l'Algérie qui s'est proposé d'être médiateur. Tout à fait. Le Niger n'était pas demandeur. Le Niger n'a jamais souhaité avoir une médiation. Parce qu'il y a une crise, il faut quand même trouver des solutions. Maintenant, il y a une crise, il faut trouver des solutions. Mais quand quelqu'un se propose d'être le médiateur, ça veut dire qu'il ne vient pas imposer. Il vient écouter les parties. Il vient dire, ok, qu'est-ce que vous vous pensez? Qu'est-ce que vous vous pensez? Comment on trouve le juste milieu pour que ça équilibre la situation? Mais devenir aujourd'hui un médiateur qui impose, ça commence à s'inquiéter. Mais quel est l'agenda? Parce que quand nous regardons dans toutes les transitions aujourd'hui, il y a au moins un an à deux ans de transition. Oui. Et d'ailleurs, même d'autres n'ont même pas un calendrier fixe. Allez voir au Tchad, il y a un calendrier de la transition au Tchad. Mais le Tchad est sur transition, non? C'est un gouvernement de transition. Mais est-ce que le Tchad n'est pas sur transition? D'ailleurs, on a vu le président français au Tchad. On a vu le président de la transition du Tchad en France. Mets dans la main avec Emmanuel Macron, président français. Donc, vous comprenez que quand on analyse cette situation, cette pression d'un médiateur qui s'est proposé, on commence à comprendre qu'il peut avoir un agenda caché. Nous ne disons pas qu'il y a un agenda caché, mais il peut y en avoir. Parce que mettre la pression qu'aujourd'hui suit les autorités de transition du Niger, dans cette posture où la plus grande bataille, c'est d'abord de libérer son territoire. Vous voyez que le Niger actuellement a deux ou trois batailles primordiales à régler. Le départ des troupes françaises. Et ces troupes françaises qui ne sont pas tous identifiées. Il faut le rappeler. Parce que les français nous disent qu'il y a 1500. Que c'est 1500. Alors que les autorités de transition du Niger disent qu'il y a 3500. Il y a un peu plus. Et maintenant, je me suis toujours posé cette question. On nous a dit que Barkhane s'est replié au Niger, non ? Oui, c'est ce qui avait été dit. Quand Barkhane a plié ses bagages du Mali, il s'est refugé où ? Au Niger, autant de M. Bazoum, bien sûr. En 2013, quand la crise commence, en fait, quand la force Barkhane s'installe au Mali, 5100 hommes, ça s'est multiplié jusqu'à, ils ont atteint 8000 hommes. La force Barkhane. On a dit que la force Barkhane s'est repliée où ? Au Niger. Sans compter la base militaire française qui était au Niger elle-même. Donc, on se pose la question, où sont partis tous ces soldats-là ? Parce qu'on n'a pas vu le rapatriement en France. On n'a pas vu le rapatriement de la force Barkhane en France. On nous a dit qu'on les a démobilisés du Mali pour le Niger. Pour le Niger, oui. N'est-ce pas ? Pour avoir une légitimité, pour que leur légitimité soit reconnue à l'international. Parce que c'est aussi une bataille. Tout à fait, oui. Maintenant, en plus de ça, troisième bataille, il faut lutter contre les diadistes et les terroristes. Alors, vous venez demander qu'il faut établir un calendrier de six mois. Alors, vous trouvez que c'est sérieux ? Il y a un agenda caché derrière. Merci à vous André-Christel Fonga. Retrouvez la suite et l'intégralité de l'information en live sur l'application For You Media. Disponible sur App Store et Android. Un agenda caché, passion, parfum d'homme avec cette Algérie qui s'est pourtant souvent montrée proche de ces pays-là comme le Niger. Mais on rappelle d'ailleurs que l'Algérie a été contre une intervention militaire de la CDAO du côté du Niger. Mais du côté de Niamey, voilà, on pense effectivement qu'il pourrait avoir un petit problème. Dans tout cas, quelque chose ne va pas, quelque chose cloche en ce qui concerne la solution proposée par l'Algérie. Nous sommes dans un cadre à la fois politique et diplomatique. Moi, je n'analyserai pas cette affaire-là sur le prisme d'une suspicion quelconque vis-à-vis de l'Algérie. Parce que là-bas, on parle aussi de manipulation, de possible manipulation de l'Algérie. Donc, je crois qu'il faut comprendre le temps et l'attitude de l'Algérie de se retirer de cette médiation est une très bonne chose. Ça permet d'abord de calmer le jeu, d'aplanir les difficultés qui commençaient à prendre à l'horizon et puis de repartir sur un bon pied. On ne peut pas soupçonner le Niger, l'Algérie, autant pour moi de ne pas être aux côtés du Niger dans cette bataille pour la reconquête de sa souveraineté. D'autant plus que ce que l'Algérie fait elle-même, elle ne peut pas ne pas aider le peuple frère Nigérien de reconquérir sa souveraineté. Maintenant, il y a beaucoup d'autres éléments qui peuvent rentrer en compte. D'un terrain commun ou bien des intérêts individuels ou bien au niveau d'un diplomate de carrière, beaucoup de gens ne le savent pas, au niveau de l'interprétation des termes de la négociation. Tout est possible. Donc, il faut mettre, faire un peu balaté et repartir sur les auspices qui sont un peu mieux élaborés et qui permettent que la chose se passe dans le meilleur monde possible. Bon, il y a beaucoup de téléspectateurs qui ne comprennent pas souvent, quand on parle de nos frontières, il faut peut-être leur envoyer une carte pour qu'ils voient la carte, n'est-ce pas, de l'Algérie, la carte de Niger, la carte de Mali. Oui, tous ces pays Mali, Burkina Faso. C'est énorme comme espace. C'est ça le désert du Sahara. Les premiers essais nucléaires français pour obtenir la bombe atomique se sont passés dans le désert algérien du Sahara. avec des conséquences d'ailleurs qui continuent jusqu'aujourd'hui. Et les scientifiques nous montrent que l'irradiation continue. A même été un pays comme le Cameroun, même nous qui sommes dans le web de Guinée, on a été englobés dedans. On a des maladies bizarres souvent, on ne sait pas d'où on sort. D'où ça sort. Donc, il faut faire attention en pensant que même l'Algérie peut avoir un contrôle minutieux sur... Ses frontières. ...une bande aussi large comme celle-là, ses frontières avec ces pays-là. 24 heures sur 24, minute by minute, ce n'est pas possible. La preuve, l'Algérie, elle-même, a subi des attentats violents. Vous vous souvenez ? Où les terroristes ont pris position sur une certaine raffinerie à l'intérieur de l'Algérie. Il a fallu, bon, l'expertise et puis la main de fer de la main algérienne parce qu'elle n'a pas voulu discuter avec ses terroristes pour les mettre hors d'état de nuit. Mais il y a toujours des petites cellules, n'est-ce pas, de terroristes qui continuent de cumuler ces déserts. Surtout que, je vous l'ai dit, quand on parle par exemple de la CMA, les Touareg, par exemple, ce sont des peuples nomades. Ils se déplacent tout le long du désert qui va pratiquement la Mauritanie jusqu'à la confond du Tchad. Donc, ces gens-là, ils sont difficilement, difficilement cadrables, difficilement, comment on dit ça ? On ne peut pas maîtriser le déplacement vraiment. C'est de demander à un peuple, à un pays comme l'Algérie, malgré sa puissance, c'est tout le demander. Donc, je pense que ces situations vont finir par avoir des solutions. Les Algériens ne sont pas nos ennemis. Les Algériens se battent pour leurs intérêts. Et là, de bon temps qu'aujourd'hui, un pays comme le Niger aussi, commence à se battre pour ses propres intérêts. Mais on ne peut pas demander à l'Algérie de faire le miracle. Se demander de faire le miracle, c'est-à-dire d'assurer sa propre sécurité, d'assurer la sécurité du Niger, d'assurer la sécurité de Bali, d'assurer la sécurité de tout le monde. C'est compliqué. Ce n'est pas facile, Manuela. Nous sommes souvent dans les espaces contigus. Et on se dit que l'immensité du désert, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Donc, ce que nous appelons du neveu, c'est que nos trois pays qui sont dans cette due de leur deuxième vraie libération, qui réussissent à avoir des armées robustes, qui vont leur permettre, un, d'assurer la sécurité de l'ensemble de leurs frontières, avec des pays comme la Mauritanie, avec l'Algérie et même un peu le Tchad, sans oublier le Nigeria. De deux, avoir des éléments de renseignement au top niveau, leur permettant de suivre, n'est-ce pas, les déplacements de ces groupuscules djihadistes à travers ce désert. Souvent, ce sont des petites cellules de cinq hommes. Regardez l'immensité du désert, vous avez des petites cellules disséminées dans tout cet espace, des petites cellules de cinq hommes qui se déplacent, qui, souvent, ont des coordinations vraiment très, 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 très affinées, et qui peuvent recevoir des instructions, des ordres pour aller commettre des attentats, etc. Ce n'est pas facile. Moi, je pense plutôt que nous devons encourager l'Algérie et le Niger d'avoir des relations extrêmement apaisées. Maintenant, à l'intérieur même du Niger, il y a beaucoup de problèmes qui se posent à l'intérieur du Niger. Bien qu'il y ait le départ des troupes françaises du Niger, nous avons encore à l'intérieur du Niger des troupes américaines. Oui, il y a encore. Il y a la base de drones d'Algades, base logistique de drones d'Algades, dont les drones s'y ont complètement l'ensemble du désert de Sahara, avec des renseignements qui recueillent que personne ne sait. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des troupes armées et occidentales à l'intérieur du Niger encore. Donc, c'est quelque chose de très complexe. Je pense qu'ils regardaient, sans être dans la tête des négociateurs diplomates algériens, ils essaient de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le moins de casse et d'efforts possibles de la part de nos frères nigériens pour, un, récupérer le espace, deux, déployer leurs administrations partout, mais trois, ne pas être dans un antagonisme avec tous les protagonistes qui sont déjà là. Et donc, certains, il sera difficile de les estiper de là sans une volonté commune d'avoir des pays de l'accord, la charte du TACO gourmand, mais aussi des autres pays africains. Ça va être très compliqué. Et comme vous le voyez très bien, quand ces gens-là s'intrustent quelque part, pour la sortir de là, il faut beaucoup de manœuvres, beaucoup de puissance et de force pour le faire. Maintenant, certainement, les renseignements algériens ont dit aux éléments que forcément, nous, nous n'avons pas sur ce plateau. Nous continuons tout simplement, nous continuons à dire, à nous faire amener algériens, aider vos frères nigériens, vos frères maliens, vos frères burkinabés, de sortir de ce bourbier de la France-Afrique, dont nous savons que vous combattez éminemment les conséquences sur le continent africain. Ne laissez pas le Niger seul, ne laissez pas le Mali seul, ni le Burkina Faso, parce que nous savons que vous avez la capacité de le faire. Mais surtout, continuez, n'est-ce pas, même si officiellement vous avez décidé de mettre un peu la pédale douce, mais continuez à chercher de vos moyens pour alléger, n'est-ce pas, la tâche aux dirigeants nigériens aujourd'hui. Merci à vos patients, Parfait, donc, pour votre avis en ce qui concerne bien sûr la thématique d'accueil. On va rapidement lire... N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada